J'ai joué à l'avenue en été 2011. Le soir, il y avait une table dehors sur le passivou et on me pouvait parler. L'inter, qui était lesbienne, jouait au 3DS et je voulais savoir c'était quoi les nouveaux jeux. Elle m'avait dit qu'elle aimait Dragon Age. Je dormais au deuxième étage et avait ma propre chambre. Mon voisin était noir et avait étudié en film. Un autre gars semblait malfaisant. Un autre écoutait la télé couché sur le plancher. Sarah était une des intervenantes avec les cheveux rasés sur le côté. Elle avait 22 ans et elle était super belle. Elle l'aidait un groupe de jeunes dans le parc pour faire du volleyball. Le monde la respectait. Elle allait à l'Université de Montréal en travail social. Elle avait déjà voyagé en Europe et en avait parlé un peu et ça m'avait donné le goût. J'avais mis couchsurfing et woofing dans mes objectifs. C'était Marie aussi qui m'avait parlé de swap. Je l'admirais tant que ça me mettait mal à l'aise parce qu'elle prenait la place d'Audrey. Je doute que ça dérange Audrey parce que la relation, c'était juste d'un sens. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Mais quand une belle fille proche de ton âge s'intéresse à toi, t'as essayé de ne pas rester indifférent. Avec les auberges, il y avait tendre roulement de personnel de toute façon que tu ne peux pas garder une relation bien longtemps. Et quand les inters étaient remplacés, c'était comme si j'aurais pu recommencer avec un autre et oublier l'ancienne immédiatement. J'étais excité que l'avenue était une auberge mixte. Peut-être que j'aurais pu trouver une copine. Sur la galerie, les résidentes parlaient des augmentations de salaire qu'elles allaient recevoir grâce à avoir un bébé sur l'aide sociale. Mon intervenante à moi s'appelait Do. Elle avait 28 ans. Elle était dans une équipe d'impro et faisait de la peinture. Elle riait souvent et avait les yeux qui sourient. Il y avait Mao aussi. La majorité des intervenantes étaient des filles. J'allais bientôt commencer mon programme CyberCap. C'est une affiche que j'avais vue au tournant. CyberCap était une formation d'intégration par le multimédia. Il y avait encore et toujours des intervenantes disponibles 24h sur 24. Sœur restait à coucher quand elle travaillait des nuits et je trouvais ça chouette. J'allais cogner et elle répondait tout de suite. Et je trouvais ça nice qu'elle ne prenne pas le temps de se maquiller ou de s'arranger avant de répondre. Elle venait de sortir du lit et ça ne lui dérangeait pas d'ouvrir la porte. À côté, il y avait le bureau de François qui était le boss. Mais je n'allais jamais dans son bureau. Sur mon étage, j'avais accès à une grande cuisine avec mon friche d'or. Et mon voisin était calme et gentil souvent. Je n'avais même pas de voisin. Plus tard, il y en a eu un qui était noir et un danseur. C'était un B-boy qui avait déjà fait des capsules pour réactiver. Je ne savais pas c'était quoi son niveau. Et je l'avais déjà vu performer dans la rue dans un festival sur Mont-Royal. Il était aussi venu danser au Café Graffiti. J'ai resté six mois dans cette auberge. Et ça fait une belle expérience. Durant ce temps, je faisais ma formation de six mois à Sparkle en multimédia. Et j'allais dans un studio de danse sur Mont-Royal. Et prenais des cours au YMCA. J'allais au gym le week-end. C'était paisible et ground-up. Je m'étais rendu compte que tout le monde que je cherchais à être ami avec, je n'avais pas besoin d'eux. Je trouvais de l'estime de moi en réussissant le gym. Et j'avais du fun avec la Zumba. La prof s'appelait Geneviève. Il était un peu plus vieille que moi. Des fois, je reste après le cours pour lui parler. La classe était remplie de grosses madames. Et j'étais le seul gars. Je me sentais mieux dans cet environnement. Puisque normalement, d'être avec des gars me déclenchait des émotions. Que j'avais du mal à comprendre ou contrôler. Le week-end, il fallait descendre en amenant des sacs de linge sales sur la rue Sainte-Catherine. Et un vieux s'occupait de laver mon linge. Je revenais plus tard. Il était tout plié dans mon sac. Pour l'épicerie, j'allais à un supermarché sur Pie-Neuf. C'était moins cher qu'ailleurs. Mais de transporter les sacs d'épicerie était mortel pour mes bras. Les sacs de linge aussi. Dominique m'aidait avec le budget. Quand je recevais mon chèque, j'allais au guichet et mettais l'argent dans des enveloppes qui étaient barris dans le glaceur. On planifiait tant pour la pharmacie, tant pour la buanderie, l'épicerie, le remboursement de cartes de crédit en économie et l'argent de poche. Le but était de ne pas avoir de dettes quand j'allais quitter pour rembourser ma carte de crédit. Puis, j'ai pu avoir assez d'argent pour m'inscrire à New Dance Studio. Dans ma transition à l'avenue, je m'étais retrouvé à Old Blue Bluey Mission. J'allais à l'accueil Bono pour le déjeuner pas mangeable qui permettait des heures à être servi. Comment tu fais pour t'en sortir alors que tu passes tout ton temps à attendre après les repas? J'ai eu moins de misère à rester à l'avenue peut-être à cause de mon expérience ou peut-être à cause qu'ils sont moins stricts que le tournant. La première impression à l'avenue... Ok, j'ai envie de parler de ça. Avec Sparkap, j'étais trop occupé avec Sparkap pour aller à Rage ou au tournant. Il reste que j'allais au souper comme de temps en temps. L'avenue était le fun parce que c'était à côté du stade olympique et je pouvais y aller visiter et faire du parcours des fois. J'avais aussi été monté dans la tour inclinée. Il y avait des buildings en 3D au-dessus et on avait une vue des environs. J'ai découvert New Dance Studio quand je marchais sur Montréal et entendais des bruits par la fenêtre. J'allais encore à Studio Bus dans ce temps-là et j'ai dit à Amy que j'allais changer de studio. David Brabant était un gars au tournant que j'avais rencontré quand j'étais un ancien et que j'allais au souper comme. J'avais joué la tonne Adam et Ève et Caïn pour lui. David s'est impliqué dans Rage. Il est inspiré par mon contenu. Il a commencé à faire ses propres vidéos du canal Ponsen, le canal de la rue des Nouvelles. Il s'était improvisé comme journaliste avec son propre pipite. Aussi au tournant, ils ont commencé à faire un groupe de thé pour remplacer Rage pour ceux qui ne voulaient pas s'impliquer dans une cause activiste. Un peu plus tard, Rage a engagé les apartistes pour faire des sketchs du mou. J'étais comme « Quoi? » Ils m'ont remplacé par des comédiens payés. Il était même pas drôle. Sarah faisait une activité d'or, un bricolage pour une activité de l'avenue. J'ai su qu'elle avait gravitué en or plastique, mais elle avait transféré en travail social à cause qu'il n'y avait pas de job dans le domaine. Elle parlait de passer un... Non, ok, j'ai déjà dit de parler. Maxime devenait de plus en plus flou à cause de la consommation de weed. Ça faisait exprès pour être... D'utiliser des termes comme « bon stock » pour donner une allusion à la drogue. Maxime nous avait invités chez eux pour un party. Ça brisait les règles d'éthique, car les intervenants ne sont pas supposés inviter les résidents ou leurs clients chez eux. Je m'étais couché sur le divan à la fin de la soirée, alors que les autres fumaient du weed dehors. J'ai resté jusqu'aux petites heures du matin. Maxime avait habité dans une coop. J'étais un peu envieux. À l'avenue, Sarah nous avait organisé une soirée meurtre et mystère, ce qui avait été vraiment cool. J'ai aussi fait ma propre citrouille en décoré pour l'Halloween. On avait un arbre de Noël décoré aussi. On pouvait aller dehors sur la galerie pour manger quand il faisait assez chaud. J'avais parlé de sortir en clorde et puis de ma vie, ma vie de relation intime. Et Sarah et aussi l'autre intervenante avaient dit qu'elle avait été, qu'elle sortait au Foufoune électrique. et que c'était, pour moi, c'était associé à la débauche d'aller là, mais les intervenantes étaient intervenantes, donc elles étaient dans un rôle qui était censé nous aider. Smart Cap fut un gros moment pour moi. Ça voulait dire un endroit où je pouvais aller à tous les jours de la semaine. Il se fait pendant six mois. Elle a programmé un début, un milieu et une fin. Et c'était varié. C'était dans la Cité Multimédia. Et je prenais la sortie Square Victoria pour y aller. J'avais même marché. Et il fallait prendre l'ascenseur jusqu'au deuxième étage dans le building. Ma première impression, c'était que le lieu n'était pas attirant, mais pas répugnant non plus. Il y avait le logo de Cyber Cap sur le mur. Et dans le local, il y avait des ordinateurs où on pouvait s'asseoir avec d'autres personnes qui étaient intéressées dans les mêmes, avec les mêmes choses que nous. C'était de l'exploration, donc on pouvait essayer beaucoup de choses. Dans le volet 2, le volet 1, c'était avec Sean. Et dans le volet 2, c'était plus concentré sur la vidéo. Mais avec le volet 1, on avait exploré le storyboard, apprendre la caméra, utiliser des logiciels comme Photoshop et Illustrator, savoir travailler avec des calques. On a appris à utiliser Flash pour les animations en dessin, en incontréant les dessins d'Illustrator. On a utilisé Dreamweaver pour les sites web. J'avais fait un site web sur une agence de voyage qui s'appelait T'as vu ça? On a eu une photo prise en entrant dans le programme et en ressortant. Il y avait un gars qui s'appelait Yanush, dans mon groupe. Il y avait une fille aussi qui a abandonné et qui m'a trigger parce qu'elle parlait de sexe dans le cours. Yanush était Rastafarian. C'est une culture proche au Dancehall où ça fait partie de la religion de fumer du weed. André-Philippe Drolet était un peu plus jeune que moi et mon coéquipier pour les projets. comme le projet de pub, la pub de la chenille. C'est moi qui avais trouvé l'idée pour la chenille. J'ai fait un brainstorm de quelques histoires puis je l'avais apporté. Ils m'ont choisi l'idée de la chenille en papillon comme étant la meilleure story. Lui, André-Philippe, je jouais du PSP pendant les pauses et je lui avais demandé c'était quoi les jeux HUD. Il jouait à Monster Hunter puis j'avais recommandé Final Fantasy VII qui a commencé à jouer mais qui n'a pas poursuivi mais qui jouait d'ici d'hier. Dans le local, il y avait des... c'était éclairé aux lumières fluorescentes et tant qu'on manquait d'inspiration, on pouvait aller sur DeviantArt. Dans les breaks, il y avait un petit parc à côté où il y avait d'autres travailleurs qui allaient manger ou fumer. Le parc qui était proche des silos était abandonné, il n'y avait personne. Il y avait un cours d'eau et j'avais été marcher avec André une fois parce qu'il y a des gros bateaux un peu plus loin. J'ai fait plusieurs projets dans ce temps-là. Par exemple, le film Sois-toi-même, un court-métrage qui était inspiré de mon temps dans les bars quand je me faisais racheter par les filles. Et le générique était écrit en stylo sur nos avant-bras, ce qui était mon idée. Le pub de Lachenay a remporté le prix de la meilleure animation du groupe et j'ai gagné un t-shirt et un sac à dos. La pub a été présentée au prochain groupe et aussi dans le métro. De retour à l'avenue, Do aimait Ricardo pour la cuisine et il cuisinait avec Ricardo. Et j'avais été à une école de danse. On a été allé sur le site pour voir et on est allé sur le site du 281 aussi. Et en fait, mon cours de danse, le prof m'a transmis sa passion. Rage, Sparcap et l'avenue en 2011. J'avais toujours de la misère à prendre des décisions. Je me questionnais souvent. Do avait fait des mandalas qu'elle avait coloriées et affichées sur les murs du bureau. J'avais aussi fait des dessins à Sparcap que j'avais écrochées sur les murs de ma chambre. J'avais aussi ma guitare dans ma chambre. Je faisais le jeu de mots Mao-Dos avec Mao et Do ce qui n'était pas drôle. J'ai réalisé plus tard que les ouvertes de cœur ou du cœur ne sont pas un lieu pour avoir du speed dating. Parce que le monde qui y va a des problématiques. Sparcap, on a appris sur les angles de la caméra comme la caméra de profil, le portrait, le zoom, le plan épaule, au-dessus de l'épaule, les genoux et l'environnement. Je pouvais reconnaître les angles partout à ce temps. Je pouvais aussi m'en servir dans mes dessins. L'idée de la chenille en papillon s'est inspirée de ce que Linda Munger m'avait dit plus tôt, que j'étais en phase cocon et que j'allais devenir un papillon. Après mes deux sessions, j'ai remporté le prix pour le plus de développement personnel du groupe. Semple-t-il que je m'étais à venir rester drastiquement sur cette période de ce mois. J'étais en sorte le grand gagnant de Sparcap, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont gagné des prix. Certains, après Sparcap, allaient retourner aux études. Soit ils allaient partir d'un business en multimédia ou soit ils allaient travailler avec des contrats. En deuxième session, on avait des contrats à prendre sur le papier or. on a interviewé un ancien participant. C'était David, le prof, qui avait fait l'interview. Il nous sommes allés au centre NAD. Il l'a vu aussi si c'était la caméra. Il est pas mal toute faite. Ce que j'ai fait, moi, c'était l'animation au début de la cybercapsule. Une tenue dans ce temps-là que j'aimais beaucoup, c'était Skylar Gray avec Cascade Invisible. Et j'avais découvert les podcasts de DJ Oriska. Je l'aimais tellement que j'avais fait un calendrier en fan art avec Photoshop. Pour elle, j'en avais aussi fait un avec Paramore et Capital Cities. Non, c'est pas Capital Cities. En tout cas, des groupes qui sonnaient trop ados. J'avais connu Hayley Williams grâce à Twilight, le film que j'avais lu. En volé 1, le bon site s'appelait Krustacy et c'était sur le thème de la musique électronique. Certains disaient que ça leur rappelait Denmos 5 à cause du Space Invader que j'avais utilisé. le logo, c'était une silhouette de dos morts. Vous pouvez cliquer sur les différents raves à Montréal, balle en blanc, pique-nique électronique, terrasse, bon secours et autres. Il y avait les styles aussi avec leurs origines. Trans House Signo, j'avais fait une recherche là-dessus. J'en avais aussi. J'en avais aussi partagé ça à CIBL. Il y a quelqu'un qui a emménagé en bas qui jouait à Starcraft 2. Aussi, il y avait une fille qui me faisait penser à Jersey Shore de la façon qu'elle parlait. Elle suivait l'émission. Elle s'est mise à travailler à une boulangerie près du marché Maisonneuve. Elle parlait de viennoiserie, un mot que je ne connaissais pas mais qui est utilisé pour décrire que parler de pain au fromage et au chocolat. Et j'y allais des fois. Maintenant, c'était connu qu'il y avait des geeks aux auberges et plusieurs se présentaient comme étant des geeks inoffensifs et amateurs dans les jeux vidéo. Pas le typique monde qui sont là. Et New Dance, la chorégraphie qu'on travaillait pour le spectacle, c'était Chris Brown Turn Up The Music. On avait une autre chorégraphie en dancehall sur Sean Paul. Le prof disait que je ressemblais. Je dansais comme un gosse. Un peu plus tard, un peu plus tôt, je voyais Sean Paul comme étant la chose à ne pas écouter. il y avait une fille qui était quand même belle dans mon cours et puis il se mis à frencher un gars et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a de si spéciale. Qu'est-ce qu'il a de si spéciale. Des fois, j'arrivais dans la bourse et puis je pouvais pratiquer mes moves dans un local, dans une salle vide. C'était dans le studio où le groupe intermédiaire était. Il y avait un vestiaire aussi où on pouvait enlever nos bottes et nos manteaux. la fille qui était à la réception avait les cheveux teintes en rouge d'environ mon âge. Elle était impliquée dans presque toutes les classes et donnait des cours aux enfants. J'allais aussi me changer dans les salles de bain arrière. Sarah m'avait recommandé de changer mes lunettes pour voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'était surtout ça mon problème. et après que j'ai fait de ma tâche elle venait vérifier et me disait qu'il y avait encore de la poussière sur les plaques de bois sur le long du mur. C'était un truc important que j'ai appris c'était comment faire le ménage dans mon loyer dans mon logement. J'ai aidé d'eau à cuisiner ces recettes de Ricardo pour le souper commun. Quand c'était j'étais comme je m'assoyais sur le divan plutôt qu'à la table et écoutais les autres parler. J'étais des fois jeune à la salle de bain mais je ne m'impliquais pas tant dans la conversation. J'ai fait mon propre chandail en dessinant ma face dessus et en coupant les manches. J'en ai fait un autre où j'avais écrit pour moi le suicide n'est pas une option. J'avais l'eau au café graffiti pour danser avec ça. Je m'étais dit de me Sarah m'avait dit de me débrasser un chandail qui avait des trous dans les manches chose que j'ai faite mais je l'ai regretté. Je me souviens que j'attendais Sarah dans le bureau alors que je regardais des bouts de Zoolander sur mon téléphone sur internet en attendant. Sarah était en changeant de corps et elle m'avait dit d'attendre un peu pour que je puisse lui parler mais c'était défilé après il semble que je puisse lui parler ce qui m'avait fâché. Sarah avait une bicyclette qui était remarquable qui était tout le temps parkée dans la raccabaisse qu'en avant de la rue. Doe aussi en avait une je pense et juste de voir sa bicyclette me rendait heureux. j'avais rencontré Yannick Dion qui était un des anciens principaux à la table il était impliqué dans le frappu des personnes itinérantes truc du genre il était aussi gay il avait déjà fait de la prostitution il avait le cidon mais il était bien aimé à la vie Dominique avait collaboré avec un projet avec un cameraman il m'avait impliqué elle m'avait amené voir Crazy Noise Crazy Noise était un ancien résident il était noir et maintenant il avait fait son appartement il habitait en appartement il nous avait montré comment il avait décoré style asiatique Crazy Noise était un de ses artistes qui faisait du beatboxing et il nous avait montré une démonstration Chercie un autre noir s'habillait chic et faisait businesswoman elle voulait être nominée au CA de l'avenue une autre je pense qu'elle l'avait été une autre était venue des PA des petites avenues et on avait écouté le film de Tim Burton The Nightmare Before Christmas moi j'avais découvert l'émission Les rapports de Languéran que j'avais écouté genre que Languéran était dans les 80 avec 80 dans les 80 ans et c'était pas mal un des personnes les plus vieilles que je trouvais mais il faisait pas vieux pour son âge un des trucs qu'il disait pour ne pas vieillir c'était s'émerveiller au quotidien j'aimais ça l'entendre parler son émission était philosophique et spirituelle et Guy Corneau avait déjà été à l'émission Guy Corneau j'avais vu son DVD de Le Meilleur de Soi aussi à la bibliothèque il y avait une grosse madame dans la quarantaine qui venait au souper communautaire elle était innovante et c'était facile de rire d'elle des fois elle apportait son carnet et elle dessinait quand même bien ce que je trouvais cool c'était qu'une des intervenantes écoutait de la musique québécoise j'avais embarqué dans son auto pour moi ça a toujours été une question de choisir le français parce qu'on veut en écouter plus que d'être imposé parce que je préférais écouter les films ou la musique en version originale en version traduite quand ça venait de l'anglais nous avons fait une levée de fond près du métro du métro vio certains étaient déguisés j'avais ma guitare Dominique m'a dit que Dumas était un des groupes qu'elle aimait on pouvait aller au Star City pour voir des films les anciens aussi à Supercap j'ai rencontré Emistar elle était dans le groupe après nous et Yannouch et elle parlaient et Yannouch me dit que j'étais maussade et il m'a demandé pourquoi j'avais une cicatrice dans la face Emistar avait déjà été dans la prostitution et je trouvais ça fascinant son histoire et de prendre la connaître d'où je venais et qu'il n'y avait rien de ce genre elle disait que oui effectivement d'être danser nue ça aide à être bien dans son corps et elle m'avait recommandé de faire des messages érotiques quelque chose que je trouvais un petit peu trop too much à la fin de mon programme j'avais été dans un local à part pour essayer Fruity Loops mais j'aimais pas ça ce que je faisais ça ressemblait à rien puis on avait un suivi j'avais rencontré une dame qui était plus âgée elle m'avait dit qu'avant d'accepter une job c'est bien d'aller voir ressentir les lieux pour voir si ça fit elle m'avait dit que je pouvais faire ce que je voulais mais que que c'était grave mon passé avec les témoins que je l'avais pas eu facile elle m'avait dit que je me souviendrais longtemps d'elle effectivement je me souviens encore je me souviens encore d'elle ça fait 10 ans 11 ans maintenant j'étais déjà allé chez André aussi j'avais pris le train pour y aller parce qu'il habitait quand même loin du programme il faisait la route à chaque jour plus qu'un an et demi je pense je me souviens d'avoir fait d'utiliser une tablette graphique pour le projet pour la page promotionnelle qu'ils ont utilisé pour le groupe 45 j'avais utilisé les personnages de Big Bang Theory avec Aimé David c'était lui qui avait arrangé la page au final puis là il y avait une carte de Noël aussi simplex qu'on avait à faire où j'avais fait une souffleuse sur Illustrator qui était quand même assez avancée comme dessin il y a aussi Andréanne Babin qui était dans notre groupe au début et puis elle était vraiment belle et puis elle s'intéressait aux jeux vidéo aux séries télé elle était focussée sur ce qui était geek et elle et Sean se parlaient avec beaucoup d'enthousiasme j'étais un petit peu jaloux beaucoup jaloux la fille elle me faisait de la fille vraiment et je la trouvais vraiment vraiment belle puis je trouvais que sa carrière c'était exactement ce que je voulais ce que j'aurais voulu faire parce qu'elle était testeuse de jeux vidéo et là elle avait une entrevue pour travailler à Monsieur Net et elle a eu la job elle a travaillé à Monsieur Net c'était comme incroyable parce qu'elle était elle a été travaillée à l'émission pendant plusieurs années chose que je trouvais improbable mais effectivement c'est ce qu'elle a fait elle aussi écrivait pour le journal de Montréal comme chroniqueuse de jeux vidéo elle avait déjà elle avait déjà un diplôme en communication à l'UQAM je pense Antoine était un des participants il y avait un type nerveux qui faisait bouger de la tête de toi que de la gauche et les yeux comme s'il lisait je me souviens je me souviens qu'à la graduation j'avais chanté Green Day Time of Your Life et j'avais eu j'avais eu un T-shirt avec un logo de Supercap j'avais été au show de Headley aussi au studio de Musique Plus là aussi j'avais eu un T-shirt j'avais fait la file pour attendre après le band après j'ai été monté sur scène avant j'aimais bien leur musique je me souviens que j'avais une couette en arrière parce que je fais semblant d'être Obi-Wan dans Star Wars dans cet épisode je me laissais pousser les cheveux juste une couette en arrière Dôme avait recommandé le programme 1001 usage les ateliers étaient le vendredi il y avait des cuisines collectives et on pouvait faire des ménages chez les personnes âgées on avait fait un cours sur comment passer le balai ou laver la toilette chose qui était assez évidente parce que je savais déjà aux petites avenues on a mangé de la pizza il y avait le joueur de hockey Vincent Naflus ça c'était à la fin de mon séjour j'avais été aidé pour décorer le gala de l'avenue ce qui se passait à la caserne 18-30 c'était Dominique qui avait préparé le gros du show mais elle disait que c'était trop de travail et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu après je me souviens que je m'étais habillé en chemise cravate cette soirée et j'avais joué de la guitare acoustique sur scène je servais du jus comme un serveur je m'étais improvisé les serveurs on allait aussi à du hockey cosm l'auberge l'avenue était jumelée des fois au tournant alors c'était mon ancienne auberge et on allait on allait jouer tangente était là aussi on a aussi eu des parties de soccer dehors il y avait le jardin de ski ça c'était ça se passait pendant le temps de noël c'était un buffet c'était vraiment chic et il y avait un change de cadeau et des jeux la bouffe était bonne on en a eu deux années d'affilée la deuxième fois je devais partir de bonheur parce que j'avais quelque chose de prévu avec Elias à la à la caserne il y avait souvent des jeunes filles acrobates contorsionnistes qu'on voyait avec des dreads mais j'aurais vraiment aimé ça apprendre les cours qu'il y avait là parce que des cours de cirque et l'âge maximum pour le faire était 30 ans et je fais presque 30 ans la fois où ce que j'ai vu que c'était les minutes de complètement cirque je m'étais adonné que j'étais dans le parc et il y avait un spectacle avec plein de filles qui marchaient sur les mains et je m'étais dit dans ce temps que je voulais faire l'école nationale je me souviens qu'à un dégale à l'avenue j'avais chanté Eric Lapointe n'importe quoi le bonheur du mort et taille au cruise dynamite avec l'opéra du mandien sur scène un midley que j'avais fait il y avait aussi un autre ancien qui avait eu la même idée que moi c'était parti un band ils appelaient leur band la drop sociale je me souviens que j'avais une cravate rouge style green day et avec mon gilet mon t-shirt bar juste pour rire j'avais fait un point de superman sur ma photo l'autre l'autre band de créer leur propre musique originale chose que je ne faisais pas rendu au PA j'avais fait un cover d'ambigra la vière perdue j'avais mémorisé j'avais mis un capot pour changer de tonalité pour que ça fasse mieux avec ma voix l'autre gars qui était à l'avenue qui était un ancien travailleur du sexe avait mis une photo de famille et il installait ses étages mais j'avais finalement emménagé dans sa chambre mais lui avait emménagé dans l'autre logement en face Sylvain s'entraînait le matin tôt pendant mon intérance du tournant au gym en face du YMCA où j'allais j'avais voulu me faire teindre les cheveux mais le le coiffure ne voulait pas parce que probablement ça n'aurait pas été bon pour mes cheveux mais j'avais déjà eu les cheveux teintes de toute façon j'ai fait mon audition à ma première place des arts il y avait des juges j'ai aussi été j'ai aussi fait un concours de musique sauf qu'il fallait que je seuille mes propres compositions chose que je n'avais pas pour mon audition les juges m'ont dit que je devais choisir soit le chant ou soit la guitare mais pas les deux parce que parce que je me mélangeais en chantant quand je jouais mes accords on m'avait dit que j'avais un style éclaté comme Yann Perrault j'aimais beaucoup marcher entre Square Victoria et Supercap la fois où il y a eu les grosses manifestations il y avait un encampement à la place du peuple dans le parc il y avait une fille qui faisait de la méditation dans le métro Tristan avait dit que les quêteux lui donnaient envie de les potter parce qu'il y avait un gars qui était tout empitéux à genoux quand on retournait il y avait aussi une chanteuse qui chantait Rolling in the Deep de Adèle qui était pas mal bonne qui chantait dans le métro j'avais aussi essayé de chanter dans le métro Papineau et c'est qu'il y a des arts il y a une petite feuille où est-ce que tu peux écrire ton nom pour réserver une place la place où j'avais fait le plus d'argent en chantant dans le métro c'était près du Centre Bell après un show j'avais eu un billet de 20$ avec pas mal d'autres scènes j'ai fait du bénévoleur au Robin des Bois c'est un restaurant près du métro Laurier où tu peux péter des assiettes sur le mur pour te défouler la majorité sont des bénévoles et je m'étais donné comme défi d'être sans mort sauf que je n'ai pas resté très longtemps j'ai aussi travaillé dans la cuisine il y avait après ce barcap j'avais fait une visite à Recording Arts dans le but d'être DJ justement et c'était pas très une école de DJing mais c'était proche je voulais aussi un diplôme d'université comme Armin avait déjà fait qu'il y en avait un endroit j'avais été à une couple de cours de DJing dans la chelaga mais c'était la reluche finalement j'ai pas été à Recording Arts j'ai regardé pour m'acheter un costume un habit de Robin Desbourg parce que j'aimais le personnage mais c'était trop cher pour emprunter il y avait un restaurant qui s'appelait le Five Guys dans le coin André aimait la série How I Met Your Mother et il voulait aller au restaurant peut-être une fois avec nous avec la gang avant qu'on finisse le programme je vais prendre une pause maintenant